Il y a deux thématiques qui sont mélangées pour toi Denise et en même temps ces deux thématiques qui ont un soin et en même temps ces deux thématiques ont un soin oh j'ai du mal ce soir putain Il y a deux thématiques qui sous-tendent ta question et ces deux thématiques ont un socle commun la culpabilité, l'envie d'agir l'envie d'agir elle est sous-tendue par ton impuissance l'impuissance que tu as vécu face à laquelle tu as été mise avec l'accident de ta mère l'impuissance que tu vis par rapport à ta responsabilité que tu as dans les abus sexuels concernant ta fille ou en tout cas la responsabilité que tu sembles porter mais cette responsabilité elle résonne culpabilité chez toi alors on est sur la thématique de la culpabilité pour toi Denise qu'est-ce qui se cache derrière ça ? l'envie de tout faire l'envie de tout sauver, l'envie de tout réparer mais de manière effrénée c'est sous-tendu par de l'émotionnel qui n'a pas été réellement digéré, réellement vu, réellement reconnu et c'est pour ça que dans ton mail tu me parles de deux thématiques qui ont l'air totalement différentes mais qui pourtant sont toutes les deux liées par la culpabilité comme je te disais tout à l'heure et l'émotionnel non géré je veux être celle qui sauve ouais on est vraiment sur de l'impuissance sur l'impuissance en fait l'impuissance de tes choix on est sur une notion de l'impuissance de tes choix ouais c'est est-ce que tu t'autorises à vivre à fond ? le bonheur aussi est-ce que tu t'autorises à vivre à fond tes erreurs ta candeur, ta pureté ton côté sauvage l'interdiction que tu t'es mise de pouvoir vivre parce que ta mère était morte voilà ce que c'est voilà ce sur quoi porte la réelle culpabilité tu ne t'autorises pas à changer les règles du jeu tu ne t'autorises pas à prendre l'épaule de quelqu'un pour pleurer tu ne t'autorises pas à avoir de comment je peux dire ça tu ne t'autorises pas à ta question est très puissante ça brasse beaucoup en moi c'est pour ça que j'ai du mal change les règles tu as l'autorisation derrière je vais te le dire en mode positif tu as l'autorisation de changer les règles parce que c'est toi qui as posé cette interdiction de ne pas exprimer ton émotionnel c'est ça le poids de ta culpabilité tu restes dans cette interdiction dans cette injonction de ne pas vivre parce que ta mère est morte et c'est à ça que renvoie ce qui se passe avec ta fille en ce moment parce que tu ne peux pas faire tu ne peux pas faire autre chose que ce que faisait maman et comme maman est morte donc tu ne t'autorises pas à vivre c'est vraiment de la fusion et de l'envie de rester attaché de l'envie de rester de garder le souvenir et de garder le souvenir de l'amour maternel présent et en même temps ce côté aspiration vers le spirituel c'est une manière détournée d'aller rencontrer ta mère parce que le spirituel c'est lié à la mort à les médiums les voyants etc c'est toute notre connexion au monde subtil et même le côté morbide il y a derrière en fait ça résonne vraiment en grande joie parce que parce que tu retrouves ta mère dans les deux cas tu retrouves ta mère mais dans les deux cas tu t'oublies toi-même tu oublies de te libérer de l'émotionnel tu oublies que tu es toi aussi tu es un pilier pour les autres mais tu as aussi besoin des autres pour pouvoir t'épancher des autres qui peuvent t'aider qui peuvent te soutenir qui peuvent t'accompagner en renvoyant l'information dans le groupe on est sur la thématique du chantage affectif si j'élargis la notion que je viens de décrire on est sur du chantage affectif qu'est-ce que ça veut dire le chantage affectif c'est notre manière d'établir des règles pour nous piéger nous-mêmes en nous faisant croire que c'est pour notre bien et qu'on gagne quelque chose tout ce que l'on décide dans notre vie quotidienne par rapport aux autres dans le cadre de notre famille du social qui nous enferme dans un schéma qui nous empêche d'acquérir ou de vivre plutôt notre liberté on est là à vouloir à tout prix accéder à nos caprices d'enfant à nos buts à nos désirs en établissant des stratégies des attitudes des jeux de chantage des jeux de dupes en pensant sincèrement que ça nous fait du bien et ça c'est une histoire que l'on se raconte parce que derrière on a peur d'être seul c'est pour ça qu'on fait à tout prix on joue ce jeu de dupe ce jeu de chantage affectif à tout prix c'est pour rester en lien et pourquoi et en fait on ne s'avoue pas qu'on a besoin des autres on ne s'avoue pas qu'on a besoin de papa et de maman on ne s'avoue pas qu'on est triste on ne s'avoue pas que on a besoin d'une épaule pour pleurer je pourrais vous fournir une foule d'exemples mais le groupe de ce soir il est là-dessus accueillir son invalidité émotionnelle merci pour ta question Denis